Motive action, troisième acte sur la résilience et aujourd'hui, nous allons voir les dangers à manifester la résilience lorsqu'elle est mal comprise, voire déviante. Vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneur, et cette qualité, la résilience, est importante pour la réalisation de votre quête et de votre entreprise. Cependant, parfois, elle peut être détournée par l'ego, une force excessive ou une pugnacité aveugle. Alors stop, 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 car cela entraîne trop souvent des conséquences négatives pour votre business. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop souvent de confusion sur les composantes de cette qualité indispensable. Et en effet, il est extrêmement important que résilience ne rime pas avec endurer la douleur et la souffrance sans frein. Ne rime pas avec vivre dans un optimiste excessif. Ne rime pas avec résister sans plier aux pressions extérieures. Et surtout, ne rime pas avec avoir une totale invulnérabilité. Alors que bien au contraire, elle rime avec absorber un choc et revenir à son état initial, voire neutre. Rime avec capacité à s'adapter et à trouver des solutions créatives face aux défis. Rime avec lucidité, avec ses véritables ressources. Rime également avec soutien et entraide pouvant venir de l'extérieur, etc., etc., etc. Et ces grandes confusions amènent trop souvent l'ego à prendre les rênes de votre mental. Et on sait très bien que l'ego est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. Du coup, si ce que vous prenez pour de la résilience vous épuise, vous rend irritable, voire impatient, attention, danger, il y a de fortes probabilités que votre ego soit aux commandes de votre mindset. Et si pour optimiser cette qualité indispensable, il suffisait de cultiver flexibilité, humilité et compassion avec soi-même. Car en adoptant cette posture, les bénéfices seront multiples et significatifs pour votre vie entrepreneuriale et également votre vie personnelle. Comme une réduction du stress liée à l'incertitude. Des choix plus éclairés, plus créatifs face aux défis entrepreneuriaux. Des relations professionnelles sans faux-semblants car authentiques. Et une meilleure santé mentale et une meilleure qualité de vie globale. Et maintenant, c'est à vous de jouer et je vous donne rendez-vous dans la dernière vidéo pour compléter toutes ces notions sur la résilience. Cependant, il se peut que vous ayez une urgence face aux crises et que vous ayez besoin de manifester cette résilience. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous tout de suite dans ma bio pour en savoir un peu plus. Donc à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501